Alors, à la vie municipale, en première partie, je rencontre Mme Marie-Andrée Saint-Pierre, qui est conseillère en gestion de matières résiduelles et en développement durable. Bonjour Mme Saint-Pierre. Bonjour M. Blanda. On va prendre du temps aujourd'hui pour parler, entre autres, des écosystres, mais peut-être juste brièvement nous parler de la stratégie régionale concertée de gestion durable de la MRC. Il y a eu un plan qui a été fait. Donc, ça ressemble à quoi, ce plan-là? Oui, donc, ce plan-là regroupe 39 actions qui s'y ont mis en œuvre depuis 2016 par la MRC. Ces actions-là visent essentiellement à réduire et à récupérer les matières recyclables et les matières organiques, donc résidus verts, résidus alimentaires, dans le but ultime de réduire au minimum la quantité de matières éliminées. Donc, puis parmi ces actions-là, il y a plusieurs services qui sont offerts aux citoyens, dont notamment l'accès aux écosentres municipaux. Est-ce que ce plan qui se termine en 2026, il y a des mises à jour qui se font, ou vous attendez en 2026 pour refaire de nouvelles actions ou réajuster les actions? Bien, le plan va devoir être mis à jour en 2024. On va devoir le réviser lorsque la CMQ, la Communauté métropolitaine de Québec, va adopter son nouveau plan de gestion des matières résiduelles. On va devoir se conformer à ce plan-là. Donc, on va devoir réviser et mettre à jour notre stratégie à la MRC. On regarde maintenant pour les écosentres. Quelles sont les règles générales qu'on a? Est-ce que ça, c'était tracé par la MRC au tout début, ou chaque municipalité a ses propres règles? Oui, chaque municipalité gère son écosentre. Donc, c'est vraiment un écosentre municipal. La MRC est là pour, bien sûr, pour accompagner, supporter les municipalités aux besoins pour améliorer la gestion des écosentres ou améliorer le nombre de matières acceptées aux écosentres. Donc, tout ça dans un processus d'amélioration continue. Mais la gestion est municipale pour les écosentres. Mais quand vous êtes là pour les accompagner sur les questions ou quoi que ce soit, vous êtes là au niveau de la MRC? Leur faire part, s'il y a des nouvelles filières pour certaines matières recyclables, on les informe, on met l'infrastructure en place pour récupérer ces nouvelles matières-là. Donc, on les accompagne. On est toujours là pour les accompagner. Au total, il y a combien d'écosentres sur la MRC de la Côte-de-Beaupré? Oui, la Côte-de-Beaupré compte six écosentres. Donc, les écosentres sont situés dans les municipalités de Bois-Châtel, de Lange-Gardien, de Château-Richer, de Beaupré, de Saint-Ide-des-Capes et de Saint-Fériol-les-Neiges. Les citoyens de Saint-Anne-de-Beaupré ont accès à l'écosentre de Château-Richer et les citoyens de Saint-Joachim ont accès à l'écosentre de Beaupré, suite à des ententes intermunicipales. Et habituellement, les écosentres sont situés près du centre-ville ou un peu en retrait de résidence, par exemple? Oui, quand même un peu en retrait des résidences, de par la nature des activités qui sont pratiquées, mais sont quand même accessibles, quand même pas trop loin du noyau central des municipalités. Donc, l'ensemble des citoyens sont bien desservis par au moins un écosentre. On peut regarder quel genre de matière sont acceptées dans les écosentres, quels sont refusées. Et c'est possible d'avoir une liste de ce côté-là? Oui, c'est ça. Moi, j'aime bien regrouper en deux grandes catégories les matières qui sont acceptées aux écosentres. Donc, les matières qu'on dit encombrantes et les matières, les risques du domestique dangereux. Donc, je vais vous donner des exemples. Donc, dans les matières encombrantes, tous les matériaux de construction, de démolition sont acceptés. Les gros rebuts aussi, donc les électroménagers, les meubles, les petits électroménagers, outils, outils électriques, outils mécaniques. Les pneus et également tout le matériel électronique et informatique, donc ordinateur, écran, imprimante, sont acceptés aux écosentres. Et également toute la catégorie résidus domestiques dangereux, donc que ce soit les piles, batteries, batteries automobiles, peinture, huile, les ampoules au mercure, donc ampoules flou compactes, tubes fluorescents, les bonbonnes de propane. Donc, on invite les citoyens à ne pas mettre ces matières-là ni dans leur vague de récupération, ni dans leur ordure, mais bien à les apporter aux écosentres pour qu'ils soient récupérés et recyclés de façon sécuritaire. Est-ce qu'il peut y avoir des matières, comme je vous disais, qui peuvent être refusées à l'arrivée pour dire, bien c'est plutôt dans les ordures qu'on doit mettre le tout, donc la personne qui est sur place peut demander à la personne de retirer le tout? C'est ça. Donc, sur les sites Internet des municipalités, ils précisent les matières qui sont refusées, mais tout ce qui est déchets, déchets, tout ce qui est résidus alimentaires, c'est refusé. Donc, oui, il y a une certaine liste de matières qui sont refusées, puis cette liste-là est bien expliquée dans les sites Internet des municipalités. Et les écosentres en général, est-ce que durant le temps de l'hiver, il y en a plusieurs qui sont fermés? Comment ça fonctionne généralement sur la côte de Beaupré? Oui, donc il y a un horaire qui est distinct pour chacun des écosentres. Donc, la totalité des écosentres sont ouverts de mai à novembre, et il y a seulement trois écosentres sur notre territoire actuellement qui sont ouverts en période hivernale. Donc, de décembre à avril. Puis, il y a des horaires plus restreints. Donc, c'est les écosentres de Bois-Châtel, de Beaupré et de Saint-Hype-des-Câpes. Ils sont ouverts en hiver, comme vous dites. C'est ça, avec des horaires plus restreints, mais au moins une fois par mois pour la majorité des écosentres. Est-ce que ça amène les autres municipalités qui n'ont pas d'écosentres l'hiver ou vous permettez à ce moment-là qu'ils aient porté des éléments durant l'hiver ou on se limite aux résidents de ces... Actuellement. Il n'y a pas encore d'entente intermunicipale qui a été conclue pour accepter les citoyens de d'autres municipalités. C'est quelque chose qu'on aimerait éventuellement regarder. Mais là, actuellement, si pour un citoyen, son écosentre n'est pas ouvert l'hiver, on demande aux citoyens de mettre de côté ces matières en prévision de l'ouverture prochaine de son écosentre. Avec le printemps qui arrive, on a beaucoup aussi toutes les opérations de vidange monstre, etc., qui vont se passer. Est-ce que c'est un gros moment pour les écosentres actuellement au printemps? Oui, justement, c'est la période d'ouverture. C'est la période des grands ménages pétrenniers. Et c'est l'occasion, justement, pour le citoyen qui a accumulé ces matières durant tout l'hiver, d'aller les porter lors de l'ouverture. Donc, oui, je crois que c'est vraiment une grosse période pour eux, le printemps. Puis, il y a une grosse période avant la fermeture également, en octobre-novembre. Les gens profitent de l'écosentre avant sa fermeture. Donc, oui, je crois que c'est de grosses périodes. Puis, on a remarqué au cours des dernières années de plus en plus d'achalandage aussi aux écosentres. Ils sont de plus en plus connus. Puis, avec la pandémie, il y a eu beaucoup de travaux qui se sont faits chez les citoyens. Donc, oui, la quantité de matière augmente d'année en année dans nos écosentres. Puis, on en est bien contents. Si les gens aussi, parce que ça touche un peu la réutilisation, ils ont des outils ou des appareils qui seraient encore utiles pour ne pas nécessairement avoir à l'éporteur des écosentres, est-ce qu'il existe des possibilités de faire un second usage à ces outils, aux articles-là? Oui, c'est ça. C'est une excellente question parce qu'il faut savoir que tout ce qu'on amène à l'écosentre, malheureusement, ce n'est pas réemployé. Donc, ce qu'on amène à l'écosentre, c'est démantelé et ça s'en va dans les différentes filières de recyclage. Donc, si vous avez un objet, un meuble, un électroménager qui est encore en bon état, l'idéal, ce serait de l'apporter dans une ressourcerie ou une friperie pour y donner une seconde vie. Et sur la côte de Beaupré, on a la chance d'avoir la friperie de la côte qui est située à Beaupré et qui accepte plusieurs catégories de matières, c'est ça, apte au réemploi et en bon état. Donc, on invite les citoyens à s'informer des matières qui sont acceptées à la friperie. Et j'étais curieux de voir, vous avez répondu à la question, comme vous dites, une fois que les gens amènent ça à l'écosentre, c'est démantelé, c'est envoyé à quel endroit exactement? Ça dépend du matériel en question? Oui, ça dépend des programmes qui sont en place. Donc, quand je vous énumérais tantôt tous les déchets dangereux, piles, batteries, peinture, matériel électronique, informatique, il y a vraiment des filières qui sont en place depuis plusieurs années au Québec pour assurer le démantèlement et le recyclage du métal, du plastique, etc. Tout ce qui est résidu de construction, démolition, c'est envoyé dans un centre de tri de résidu de construction, démolition qui sépare le bois du gypse, du béton. Et là, encore une fois, c'est envoyé dans différentes filières de recyclage ou de valorisation énergétique. Bien sûr, les métaux, on connaît bien les filières de récupération des métaux. Donc, oui, c'est plus de 80 % des matières qui sont acheminées aux écosentres qui sont recyclées et valorisées. Donc, c'est pour ça que c'est une bonne filière pour réduire l'illumination au site d'enfouissement ou à l'incinération. Et si les gens ont des questions, à savoir, comme tantôt vous parliez des différents matériaux, est-ce qu'il y a un site Internet pour pouvoir bien identifier tel type est accepté, tel type non? Oui, le nouveau site Internet de la MRC, on a une belle section services aux citoyens qui décrit vraiment… il y a une section éco-centre dans le service aux citoyens qui décrit vraiment l'adresse des éco-centres, les horaires des éco-centres, de même que les matières qui sont acceptées. C'est des genres de questions. Ils peuvent vous rejoindre également, Mme Saint-Pierre? Bien sûr, oui, on est toujours disponible. Peu importe la question en gestion des matières résiduelles, on est là pour y répondre. Bien, merci beaucoup, Mme Saint-Pierre. C'était très enrichissant pour ces réponses que vous nous avez données. Excellent. Merci pour l'invitation. Au revoir. En deuxième partie de l'émission, je suis en compagnie d'Audrey Guillemette-Lacasse de la MRC de l'Île-d'Orléans. Alors, bonjour, Audrey. Bonjour. On est aujourd'hui ici pour parler du méga-recyclage. À quel moment il va se passer, ce méga-recyclage? Donc, ça a lieu chaque année le premier samedi de mai. Donc, cette année, ce sera le samedi 7 mai de 9 h à 14 h. Et ça se passe exactement à quel endroit? C'est au Logisport à Saint-Pierre, donc le centre communautaire. Donc, c'est dans le stationnement du Logisport, puis juste de l'autre côté de la rue, le long du terrain de soccer. À la roue des prêts, à la roue sur le terrain de soccer. Il y a un autre terrain, donc c'est les deux endroits où les gens vont pouvoir aller porter leur matière. Et si on regarde les articles qu'on peut apporter, ça ressemble à quoi, ce que les gens vont pouvoir avoir ici au Logisport? Bien, premièrement, on a les déchets dangereux, les déchets domestiques dangereux. Donc, tout ce qui est peinture, les huiles, batteries de toutes sortes, ainsi que les ampoules qui contiennent du mercure, comme les ampoules fluocompactes, les tubes fluorescents. On a aussi les pneus, puis aussi les objets recyclables, mais qui sont repusés dans les bacs bleus. Comme, par exemple, de la ferraille, des appareils électriques, électroniques qui sont désuets, qu'on veut recycler. Tout ce qui est fil électrique aussi. Puis aussi... Donc, au niveau aussi, vous avez, vous parliez tantôt des pneus, vous avez des appareils réfrigérants aussi, que les gens n'utilisent plus, qui peuvent retourner également? Oui, c'est ça qui me manquait. Donc, les appareils réfrigérants, donc ça contient des allocarbures, donc c'est des gaz qui sont très polluants, donc c'est important qu'ils soient recyclés correctement. Donc, pour ça, c'est soit les éco-centres ou le méga-recyclage. Donc, pour apporter sur place au méga-recyclage, c'est seulement des petits appareils réfrigérants. Pour ce qui est des gros appareils réfrigérants, comme les frigos, puis les congélateurs, il va y avoir une collecte à domicile le lundi suivant, donc le 9 mai. Ça, c'est sur inscription, donc il faut m'appeler à la MRC pour demander la collecte gratuite. Puis, pour ce qui est des petits appareils réfrigérants qu'on peut apporter au méga-recyclage, donc on parle de climatiseurs, de déshumidificateurs ou, par exemple, de refroidisseurs à eau. Est-ce que les gens, par exemple, peuvent arriver avec un gros meuble, par exemple un divan? Est-ce que ça, c'est des éléments que vous allez accueillir le samedi? Non, en fait, c'est vrai aussi, on recueille les biens usagés, mais ça va être seulement des petits objets que les gens peuvent apporter, donc pour que ce soit donné à des organismes. Donc, on n'a pas assez de place pour accueillir les gros meubles. Donc, ça, il faudrait plutôt que les gens aillent les porter eux-mêmes à des organismes, ou encore, il y a certains organismes qui vont offrir la collecte à domicile, mais le méga-recyclage, ce n'est pas vraiment le moment pour ça. Donc, le réemploi, c'est davantage des objets comme des vêtements, des jouets que les gens peuvent ramener à ce moment-là? Donc, pour aller les apporter sur place, là… C'est ça, oui? Oui, c'est ça. Donc, tous les petits objets de la maison qui pourraient servir à quelqu'un d'autre, qui sont encore en bon état, c'est très important, peuvent être apportés au méga-recyclage, oui. Et là, je crois que c'est un retour, parce que pendant deux ans, avec la pandémie, ce méga-recyclage avait été arrêté, donc sûrement contente de revoir le tout recommencer. Oui, oui, oui. Non, effectivement, ça a dû être annulé les deux années passées. Donc, le grand retour, je pense que les citoyens de l'île, il y avait plusieurs personnes qui l'attendaient aussi avec impatience. Et si on remonte dans les années subséquentes, donc en 2019, par exemple, les gens ont participé à ce genre de méga-recyclage? Oui, on a eu plus de 400 visites, plusieurs tonnes de matière qui avaient été récupérées. Juste en appareil électronique, c'est plus de 5 tonnes qui avaient été recueillies en 2019. Aussi, je crois que vous avez besoin de bénévoles. Quel type de bénévoles vous avez besoin pour cette journée du 7 mai? Il n'y a pas de préférence. Des gens qui sont assez en forme pour aider vraiment. On a plusieurs postes, que ce soit pour aider à décharger les voitures ou à trier les matières à certaines stations, comme par exemple pour les villes, les peintures. Mais vraiment, tout le monde qui est disponible le samedi. Ils sont prêts à donner un bon coup de main. Vous les accueillez avec grand plaisir. Oui, effectivement. Donc, il faut m'appeler ou m'envoyer un petit courriel pour offrir des services. Si on regarde en temps normal, qu'est-ce qui se passe au niveau du recyclage ici, des matières récupérables? Parce que je pense qu'au niveau du bac bleu, bien sûr, il y a certains éléments qu'on ne peut pas envoyer. Ces éléments-là vont à quel endroit? Vous demandez de cheminer à quel endroit? Bien, donc, pour le bac bleu, ce qui est accepté, c'est seulement le papier, carton, puis les contenants et bouteilles en plastique vert métal. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs autres objets qui sont recyclables, mais qui ne sont pas acceptés dans le bac bleu. Donc, à ce moment-là, bien, c'est le méga-recyclage, comme je disais, ou encore les éco-centres. Puis, on a des points de dépôt aussi sur l'île, mais ça, c'est plus pour les déchets dangereux que je parlais tout à l'heure, là, peinture, huile, batterie. Donc, tout le reste de l'année, on a des points de dépôt sur l'île pour aller porter, récupérer ces matières-là. Sinon, vraiment, l'éco-centre va accepter une beaucoup plus grande diversité de matières. Et l'éco-centre, le plus près, se retrouve du côté de Beauport, dans le secteur Beauport, à ce moment-là? Oui, exactement. Donc, les citoyens de l'île, on a une entente avec la Ville de Québec pour qu'ils aient accès aux éco-centres de la Ville de Québec gratuitement. Donc, nous, on leur laisse maintenant cinq visites gratuites par année. Donc, c'est une nouvelle entente. Auparavant, on avait fixé la limite à deux visites gratuites par année. Là, on vient de relever la limite à cinq visites. Puis, donc, ils peuvent aller porter, là, ils ont accès à tous les éco-centres de la Ville de Québec, mais effectivement, le plus près, c'est celui à Beauport. Est-ce qu'ils doivent avoir une pièce d'identité pour montrer qu'ils habitent à Lille-Jorléans? Oui, en effet, ils doivent présenter une pièce d'identité. Bien, en fait, ça peut être aussi, en fait, c'est une prof de résidence. Donc, compte de taxe, facture d'électricité ou le bail dans le cas de locataire. Aussi, on remarque que quand on arrive, comme vous disiez, vous parlez, vous avez cinq visites maintenant gratuites. Est-ce qu'il y a une limite de matériel qu'on peut apporter à chacune de nos visites? Oui, aux éco-centres de la Ville de Québec, la limite est fixée à cinq mètres cubes par visite. Et bien sûr, les gens qui ont des entreprises de construction sont invités à aller ailleurs, mais pas dans les éco-centres à ce moment-là. Oui, effectivement. Donc, il y a des gens d'éco-centres plus privés, là, autour des centres de tri de matériaux secs où les gens, les entrepreneurs devraient aller porter leurs matériaux de construction. Et les matières que les gens peuvent acquérir aux éco-centres, en général, c'est quoi? C'est les métaux, le bois? Ça ressemble à quoi les gens, ce qu'ils peuvent apporter aux éco-centres? Bien, premièrement, les mêmes matières qui sont acceptées au méga-recyclage dont je parlais tout à l'heure, mais on a encore plus grande diversité. Donc, vraiment, tous les résidus domestiques dangereux, tout ce qui est matériaux de construction, les branches, tout ce qui est en fer, les métaux vont être récupérés. Ce qui est important, par contre, de savoir, c'est que tout ce qu'on amène à l'éco-centre va être recyclé. Donc, si on a des objets qui sont encore bons, qui peuvent servir à quelqu'un d'autre, il ne faut pas aller les porter à l'éco-centre, ils vont être broyés puis recyclés. Donc, on doit plutôt les apporter chez un organisme de dons si c'est des choses qui sont encore bonnes. Et justement, est-ce qu'à l'Île-d'Orléans, vous avez soit une ressourcerie, une friperie, comment ça fonctionne à ce moment-là? Oui, bien, il y a le comptoir de partage, puis il y a une nouvelle initiative citoyenne à Saint-Jean qui devrait ouvrir un local au courant de l'été. Pour pouvoir justement amener les objets qui sont encore possibles d'être réutilisés. Oui. Si les gens ont des questions par rapport, bien sûr, au méga-recyclage et pour voir aussi les différentes matières qu'on est capable de réutiliser ou quoi que ce soit, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour vous joindre à ce moment-là, Mme Audrey? Oui, bien, les gens peuvent appeler directement au numéro de la MRC ou encore sur mon cellulaire au 88 670 3259 ou par courriel. En fait, le meilleur moyen, c'est d'aller sur le site Internet de la MRC. Vous allez dans le service, la section pour le méga-recyclage. Donc, vous allez voir vraiment toute la liste des matières qui sont acceptées lors du méga-recyclage. Puis, il y a plusieurs autres informations aussi dans la section matières résiduelles au sujet de toutes les collectes qui sont offertes. Donc, par exemple, la collecte des encombrants, les matières qui sont acceptées lors de cette collecte-là. Donc, c'est des pages qui sont importantes à aller consulter. Vous parliez tantôt de la liste aussi des points de service pour les matières dangereuses. C'est là-dessus également, sûrement? Oui, oui. Donc, les différents points de dépôt sur l'île d'Orléans aussi sont présents sur le site de la MRC. Donc, les matières acceptées dans chaque point de dépôt varient d'une municipalité à l'autre. Mais on a celle de Saint-François, Saint-Laurent, puis Saint-Famille. Ces trois points de dépôt-là acceptent toutes les matières dangereuses dont je parlais tout à l'heure. Les huiles, les batteries, les peintures, les fluos compacts. Alors que pour les autres dépôts municipaux, il faut regarder la liste avant d'y aller. Bien, Audrey, un grand merci. C'est très intéressant. Puis, un dernier mot peut-être de dire d'inviter les gens à venir participer au 7 mai? Oui, en effet. Donc, j'espère que les résidents de l'île vont participer pour venir porter leur matière. Puis aussi en tant que bénévole, on va aussi avoir des commanditaires. Il va y avoir des prix de participation à la fin de la journée qui vont être tirés auprès des bénévoles, puis des personnes qui vont être venues porter des matières, puis même des hot-dogs qui vont être en vente sur l'heure du dîner au profit de la Maison des jeunes. Donc, on invite tout le monde à participer. Donc, un beau happening le 7 mai à Saint-Pierre. Oui. Un grand merci, Audrey. Ça fait plaisir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501